Désolée pour le retard, est-ce qu'elle est déjà passée ? Attends, 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 attends. Elle arrive. C'est le passage que je préfère lorsqu'elle fait son truc avec les cheveux. Ah, moi aussi. Je me suis déjà bloquée la mille de fois en faisant ça. Gilda, est-ce que tu es bien ? Oh, je l'adore ! Qu'est-ce qu'il est, je te la présente ? Quoi ? Rita Hayworth ? Je l'ai entendu beaucoup de toi, Jonathan. Rita Hayworth est née le 17 octobre 1918 à New York sous le nom de Margarita Carmen Cancino. Merci. Elle vient d'une famille un peu originale. Son père est espagnol, maman est irlandaise et tous les deux sont danseurs professionnels itinérants, les Dancing Cancinos. Tout figurant étant bon à prendre, la petite intègre la troupe dès l'âge de 4 ans et n'arrêtera plus de performer durant toute son enfance, son adolescence et sa jeunesse. Avec sa famille, ils vont parcourir les routes du pays en suivant les engagements de danse. Papa remarque vite qu'elle a un petit talent pour la scène et va la former pour en faire sa partenaire officielle. Margarita va suivre un entraînement intensif et deviendra danseuse professionnelle quelques années plus tard. Tiens, regarde. Elle est chou, hein ? Ah ouais, elle est mignonne, la petite jeune, là. Euh, un peu de respect, je te signale qu'elle a 12 ans là-dessus. Quoi ? Sur cette photo, elle a que 12 ans ? Ah, ça doit quand même être passionnant, une enfance sur les routes, en famille, à voyager, danser. Ambiance Gypsy Kings, feu de camp. Et une nouvelle ville où se réveiller tous les 4 jours, la liberté, quoi. Tu veux que je t'en parle de la liberté de Margarita ? Vu qu'elle grandit sur les routes, la petite hôte n'ira pas à l'école, ne rencontrera pas d'enfant de son âge et restera sous la tyrannie de son père en permanence. Et oui, on parle bien de tyrannie, là. C'est un prof affreusement exigeant. Et elle l'admire plus que tout. Pour leurs prestations sur scène, il les fait passer pour un couple. Il s'enlève quelques années au compteur et lui en rajoute. Ils ont un succès monstre comme ça. Et si vous trouvez ça malsain, c'est tout à fait justifié. Oui, son père a tendance à oublier qu'elle est sa fille. Margarita ne sait que bosser comme une dingue, à raison de parfois 20 shows par semaine et être exhibée comme trophée au public par son père. Toute sa vie, malgré son physique de pin-up et son aisance naturelle en danse, elle sera en dehors de la scène d'une timidité maladive et recherchera en permanence l'influence d'un homme fort pour se protéger sous son aile et la diriger. Au début des années 30, papa Eduardo flaire le bon filon avec le cinéma et la mode des comédies musicales. Comme à son habitude quand il voit du beau monde, il débarque dans la place avec sa fille en bouclier humain. Et là, balance dans les boîtes de production pour qu'elle leur dégote un contrat. Stratégie concluante, Margarita signe chez Fox Film. Bon par contre, même si on la trouve toute mignonne, elle a quand même quelques rondeurs et, du fait du quotidien avec son père, un accent espagnol à couper au couteau. Pour valider son contrat, elle devra raccourcir son prénom en Rita, suivre un régime et prendre des cours de diction et de maintien. Elle aura alors tout le potentiel pour crever l'écran ! Or, en 1935, la Fox Film connaît de gros soucis financiers et se fait racheter par la 20th Century Pictures, devenant ainsi... Du coup, les nouveaux dirigeants dégraissent un maximum dans les rangs, et Rita, toute fraîchement formée, se voit remerciée par un gracieux coup de fil. Ça a été un choc pour elle ! Elle témoignerait des années plus tard de sa réaction. Naturellement, j'ai pleuré et crié, et j'ai juré que je leur montrerai qu'ils avaient fait une terrible erreur. J'ai décidé que je deviendrai célèbre et qu'ils le regretteraient. Rita traverse un gros bouleversement personnel face aux leçons et transformations auxquelles elle est soumise, et elle est en pleine remise en question de ses capacités suite à son licenciement. Elle est donc la plus parfaite des proies pour Edward Judson, un homme d'affaires assez chelou qu'elle rencontre alors. Il s'autoproclame son agent, devient bien entendu son amant, bien qu'il ait 20 ans de plus qu'elle, et va la reprendre en main à sa manière. Un peu un nouveau père pour elle. Dans le pire des sens, bien entendu, N'écoute que moi ! Des rôles, il va effectivement lui en trouver. Dans des films de série B et des boîtes de production bien cheap, une aubaine que Rita soit tellement docile avec les hommes et formée à l'effort, parce qu'elle va devoir encore en rajouter une couche de ce côté-là. Eddie, tu sais que j'ai fait tout ce que tu me dis, je fais vraiment des efforts, mais on stagne avec les films à deux ronds. T'auras beau faire tous les efforts que tu veux, c'est toujours toi le problème, poulette. Bon, pour te tirer vers le haut, ce qu'on va mettre en place, c'est une toute nouvelle apparence. Déjà, tu reprends fils à ton régime, mais en plus sévère. Et reprise aussi de tes cours de diction, ton accent, ça fait vraiment pauvresse de bidonville. Tu vas aussi me faire le plaisir de t'habiller autrement, parce qu'avec ton loup de domestique tombé dans un pot de peinture, tu ne me fascines vraiment pas la tâche. Je suis désolée, Eddie. Je vais faire tout ça et tu seras fier de moi. Ça ne sera pas assez. On parle vraiment de trop loin avec toi. Nina, le souci, c'est que le style Latina est passé de mode. Et toi, tu es bien trop typée. On va te teindre les cheveux. Et même, on va les réimplanter. En ce moment, l'électrolyse fait ça super bien. Me réimplanter les cheveux ? Avec de l'électrolyse ? Oui, pour avoir un visage en forme de cœur. Et il n'y a pas que les cheveux qu'on va redessiner, il y a l'ovale de ton visage qui pose problème. On va passer par la case chirurgique. Comment ça, la chirurgie ? Qu'est-ce qu'ils vont faire à mon visage ? Me péter la mâchoire ? Oh, arrête un peu ton cirque. Bien sûr que non. Ils vont t'arracher une ou deux molaires, rien de plus. Oh, t'es bête. Mais dis pas des horreurs pareilles. Tu sais que moi, je fonce dedans. Ah, mais ce n'est pas une blague. On va vraiment te faire sauter les molaires. Allez, on y va. Il y a du boulot. Une fois la métamorphose achevée, Edward la présente enfin au patron de la Colombian Pictures, Harry Cohn, à qui elle fait beaucoup d'effet. La touche finale de la transformation sera l'abandon de son nom de Cansino pour celui de Highworth, le nom de jeune fille de sa mère. Elle qui était jusque-là habituée aux figurations ou apparitions de charme, la voilà maintenant placée en second rôle dans des films de premier plan. Bon, Harry Cohn la prête pas mal à d'autres studios pour voir dans quel rôle il peut la caser et si, niveau succès, il peut miser de manière sûre sur elle. Au passage, ça lui fera acquérir un peu d'expérience en tant qu'actrice. Et visiblement, les hommes réagissent pas mal à chaque fois qu'ils la voient à l'écran. Quand je vous disais que Rita a fait beaucoup d'effet à Harry Cohn, c'était un euphémisme. On peut le considérer comme l'ancêtre de Harvey Weinstein. Alors oui, il va faire des pieds et des mains pour lui trouver les meilleurs rôles et faire d'elle une immense star. Par contre, comme tous les hommes qui tournent autour d'elle, il attend sa petite récompense. Pendant de longues années, il va harceler sexuellement Rita, qui ne lui cédera jamais. Du coup, vexé et obsédé par elle, il va employer son énergie et sa fortune à l'espionné H24 et la faire mettre sur écoute dans sa loge. Il tient à renouveler son contrat en permanence pour l'avoir toujours à sa botte, mais lui fait payer chèrement ses refus par des coups de vache bien sentis. C'est bien son genre à Dirty Harry. On y reviendra plus tard. Enfin, Rita obtient des rôles de premier plan. Et elle arrive même souvent à éclipser les premiers rôles, qu'elle est censée soutenir plus discrètement. Carrie Grant, Olivia de Havilland, Joan Crawford. Et pourtant, eux sont émus par sa timidité et son traque monstre hors caméra. Ils sont donc encourageants et très gentils avec elle. Le public la réclame à fond les ballons ! Au fur et à mesure de ses rôles, son image se précise dans l'imaginaire collectif. Et elle est de plus en plus souvent dirigée dans des rôles de femme fatale, séductrice sensuelle ou vente vénéneuse. Elle gagne officiellement son surnom de Love Goddess, la déesse de l'amour. Et vu qu'elle est quand même danseuse pro, chaque film où elle pose le pied aura sa petite scène dédiée. Encore un shooting photo ? Je pense que maintenant, le public me connaît sous toutes les coutures. Mon chou, pense un peu aux soldats. Ils ne peuvent pas souvent aller au ciné ou se payer des magazines là où on les envoie. Les soldats, ils ont déjà Betty Grable et pas mal d'autres covergirls à disposition. Et tu crois vraiment que je contribue à l'effort de guerre en minodant en nuisette comme ça ? Mon chou, t'imagine pas à quel point. Nos gars, ils ont besoin de s'évader un peu de leur quotidien, de rêver, de songer aux filles qui les attendent au pays. Et toi, tu peux représenter tout ça à la fois. Tu es la déesse de l'amour. Voilà, exactement comme ça. Tu respires bien profondément et... Cette photo deviendra ultra célèbre chez les G.I.s, la faisant devenir la pin-up la plus populaire de la Deuxième Guerre, au même rang que Betty Grable. Rita ira alors soutenir directement le moral des troupes en visitant les bases militaires, les hôpitaux et en allant danser avec les soldats. On peut la voir ici aider à servir les repas en compagnie de Marlène Dietrich. L'année suivante, elle fera également la promotion d'une campagne de recyclage des métaux pour soutenir l'effort de guerre. Dans cette même période, Rita continue de tourner dans son registre habituel de femmes fatales. On en est même à un autre niveau par rapport à la petite scène de danse habituelle. Là, elle donne carrément dans la comédie musicale. Bon, elle était quand même prédestinée avec son passif. Ça ne doit pas être facile pour son partenaire de ne pas se faire éclipser par elle. Son partenaire, c'est Fred Astaire. Alors oui, je pense qu'il arrivera à gérer. C'est lui qui l'a réclamé personnellement pour partager l'affiche. Ensemble, ils vont tourner. L'amour vient en dançant et « Oh toi ma charmante ! » Et tous les deux garderont même un excellent souvenir de ce tournage. Et Fred dira même « Avec Rita, je me suis sentie des ailes. Je n'avais jamais dansé aussi intensément. Il faut dire que nous nous sommes entraînés pendant 5 semaines à raison de 8 heures de travail par jour. On soupçonne même Rita d'avoir été la partenaire préférée de Fred. Les eaux, Ginger ! » Sachant que tous les deux sont des bosseurs invétérés et artistiquement des anges tombés du ciel, le résultat des courses donne des petites choses comme ceci. En 1942, renforcée par ses succès, Rita va mettre un peu d'ordre dans sa vie privée qui avait pas mal dégénéré. « Bon, Eddy, je suis enfin devenue une vraie star. Tu ne peux pas le nier, ça. » « Alors ça y est, tu as le droit de faire une claquette derrière Fred d'Aster et tu te crois arriver ? Ma pauvre fille, tu n'es plus... » « Je suis une star, alors maintenant, je ne croirai plus un seul mot venant de toi. » « Alors, madame est devenue une grande diva et veut m'ignorer après tout ce que j'ai fait pour elle ? » « Tout ce que tu as fait. Me présenter à tous les vieux cochons du secteur. M'accuser et me cogner quand tu voyais qu'ils me suivaient, qu'ils me faisaient des avances et me harceler. Me persuader que je te devais tout. T'es sacrément gonflée, ma petite. Quand je pense que je... » « Je te parle, tu m'écoutes ! » « Maintenant, je divorce et je ne veux plus jamais avoir affaire à toi dans ma vie. » « Ah ouais, tu vas voir quand tu seras toute seule et abandonnée par tout le monde. » Rita est au contraire sacrément bien accompagnée. Elle sort avec plusieurs acteurs et a même une idylle avec le milliardaire Howard Hughes. Et un jour, un nouvel homme vient se présenter à elle. Il avait flashé sur la belle photo de pin-up qu'elle avait faite l'année passée et s'était fixé comme objectif de séduire la plus belle femme du monde. « Ah, rien que ça. Et c'est qui ce prétentieux qu'elle puisse l'envoyer paître bien comme il faut ? » « Bonjour, c'est moi Orson Wels. » « I've heard a lot about you. » Comme quoi, même les monstres sacrés du cinéma s'agenouillent devant la déesse de l'amour. Rita se laisse vite séduire par le charismatique Orson et ils commencent à sortir ensemble. Orson en profite pour lui présenter son nouveau projet du moment pour lequel il lui propose de se joindre à lui. « Oh, un nouveau film qui dénonce le pouvoir établi. » « Oh, une satire sociale et politique. » « Un autre truc bien sombre, tourmenté et censurable par les producteurs. » « Non, encore plus énorme que ça. » « Un incroyable cirque géant ! » « C'est quoi ce délire ? » « Oh, il faut absolument que je te raconte ça. » En 1943, Orson avait la fibre patriotique qui le titillait et il cherchait comment se rendre utile pour les G.I.s. Il a donc décidé de parcourir le pays pour remonter le moral des troupes grâce à un spectacle de cirque intégralement financé par lui-même où lui et d'autres copains acteurs se mettraient en scène, le Mercury Wonder Show. Lui-même était un grand passionné de magie et prestidigitation, Marlène Dietrich était la femme coupée en deux, Jean Gabin était le chef accessoiriste, et Rita, qui au passage vivait sa meilleure vie, officiée comme la charmante assistante du magicien. Et je vous prie de croire que tous se sont entraînés en véritables professionnels des arts du cirque. Attention, troupes d'élite, G.I.s en goguette, et vous, les enfants, préparez-vous à vivre une expérience unique et merveilleuse avec Orson le Magnifique ! Plus bas, ma chère, plus bas, c'est malvé en ce moment. Bon, elle est bonne, on va pouvoir mettre en place la malle. Ma chérie, tu es merveilleuse, comme d'habitude. Dis donc, t'es radieuse ! On dirait que tu t'éclates avec la troupe ! Ah oui, alors, Orson est tellement adorable ! Et puis, la vie de cirque, ça me rappelle mon enfance, quand on vivait sur les routes de ville en ville. Mais cette fois, c'est moi qui ai choisi cette famille. Et ça, ça fait toute la différence. Euh, ma choubette, téléphone pour toi. Je crois que c'est ton producteur. Oui, bonjour, Harry. Non, je viens pas prendre un verre tous les deux, un de ces soirs. Ah ben, là, je suis au Mercury Show. On vient de finir la répétition générale pour demain soir. Oh, mais recommencez pas avec ça. Vous le savez que ça gênera absolument pas mon prochain film. Ah non, non, hors de question. Je les laisse pas tomber comme ça. Surtout maintenant, après tout ce qu'on a travaillé et répété, vous vous rendez pas compte ? Quoi, mon contrat ? Mais y'a rien qui m'interdit. Harry, vous pouvez pas me faire ça. Vous le savez que j'y tiens plus que tout à ce spectacle. Je suis désolée, Orson, je dois rentrer immédiatement pour le tournage de mon prochain film. Je suis vraiment désolée, je pourrais pas faire la première de demain soir. Quoi ? Et pourquoi ? Parce que nous n'allons pas vous laisser partir comme ça. C'est tellement minable comme manigance. Marita est prise au piège, elle est obligée de lâcher le spectacle qui lui faisait tellement de bien. Bon, une solution d'urgence est vite trouvée. Marlène Dietrich peut la remplacer au pied élevé. Et puis, ce filou d'Orson, il a plus d'un tour dans son fèse. Juste avant que sa belle ne s'envole, bah, il la demande en mariage. Hein ? Mais c'est trop rapide ! C'est trop romantique ! Nos deux tourtereaux se marient donc à la sauvette, fin 1943, et Rita file tourner avec un grand sourire, son prochain succès, la reine de Broadway. Elle et Orson filent le parfait amour pendant un moment. Mais Orson se trouve un nouveau centre d'intérêt, la politique. Très concerné, il parcourt le pays pour participer à des discours et allocutions, notamment pour l'élection du candidat Franklin Roosevelt, pour laquelle il s'investit beaucoup. Évidemment, Rita est de la partie et le suit dans tous ses déplacements pour le soutenir, mais aussi pour se sortir un peu de Hollywood. En 1944, Rita tombe enceinte et doit rejoindre Hollywood pour tourner son prochain film, Cette nuit et toujours. Par contre, il n'est pas question pour Orson d'interrompre sa campagne nationale. La petite Rebecca naîtra en décembre 1944. Et même si l'ambiance familiale est joyeuse et pleine d'amour, Bah Rita devra composer, avec les nombreuses absences politisées ou sentimentales de monsieur, la petite à gérer au quotidien et sa carrière à continuer. Le couple Badlèl... Attends, elle a dû tourner en pleine grossesse, avec des scènes de danse en plus ? Mais c'est honteux ! Pourquoi ils ne pouvaient pas attendre un peu ? Parce que nous n'allons pas vous laisser partir comme ça. Heureusement, à côté de ça, la carrière de Rita est au firmament. En 1946 sort le film Gilda. Si vous devez ne retenir qu'une seule chose sur Rita Hayworth, ce sera ce film en particulier. C'est le film qui a été écrit et réalisé à la gloire de sa star. Ça doit être pour ça qu'elle est toute seule sur l'affiche. C'est le film qui a mis le monde entier à genoux devant Rita. Même si on a à la base un film noir assez convenu, avec une intrigue pas très accrocheuse, je l'ai regardée rien que pour pouvoir contempler Rita d'un plan à un autre. D'ailleurs, je vous conseille à ce sujet de découvrir la vidéo de Nora About, qui traite de manière très sympa et complète l'érotisme latent de ce film et de son interprète. Ah, parce que vraiment, elle y est ! Et euh, ouais, ouais, c'est de toi que je parle ! Oui ! Eh ben, c'est un vrai tabac ! Je t'avoue que ça me dépasse un peu tout ce succès et les conséquences. On a quand même une société qui est venue enregistrer les battements de mon cœur via un stéthoscope pour les graver sur disque. Ouh là ! J'avoue que c'est un peu perché comme produit dérivé ! Oh, on est au-delà des produits dérivés ! Attends... Euh... Une expédition d'alpinistes est allée enterrer une copie du film au pied de la Cordillère des Andres. Pour la postérité ! Le truc, c'est que Gilda est devenue plus qu'un succès de cinéma. C'est un phénomène de société. T'as vu l'article de presse sur les essais atomiques sur l'atoll des bikinis ? L'une des bombes a été baptisée Gilda avec une image de toi dessinée dessus. Oh oui ! Quelle horreur ! Je hais la guerre ! Et toute cette histoire de bombes ! Oh, ça me dégoûte profondément ! En plus, maintenant, tout le monde va me confondre avec ce personnage ! Les hommes s'endorment avec Gilda et se réveillent avec moi ! Parlant de déception, ça roule toujours avec Orson ? Pfff... Non, ça roule plus trop avec Orson. C'est même arrivé en fin de course. Tous les deux sont en train de divorcer quand il va proposer à Rita un ultime cadeau. Un film, bien entendu ! Mais pas n'importe lequel. La Dame de Shanghai. Rita joue aux côtés de Monsieur, à nouveau la femme fatale de service. Mais cette fois-ci, on n'est plus sur la volcanique créature, sulfureuse, débordante sex-appeal. Pour ce film, Rita va se transformer en une véritable mente religieuse, glaciale et calculatrice. Capable de jouer les ingénues pour attirer les hommes, puis d'échafauder un véritable plan machiavélique pour les conduire à leur perte. Et pour bien marquer le changement de ton, la Belle a même abandonné ses flamboyantes boucles rousses pour un blond Hitchcockien bien froid. Il y a eu beaucoup de réactions, mais c'est positif ou négatif ? Négatif. Le public ne supporte pas ma nouvelle coupe. T'as dégradé l'image de la déesse de l'amour, le symbole hollywoodien. Oh ! Tu vas t'en prendre plein de museaux. Oh non, il y a Harry. Bonjour, Monsieur Cohn. Bonjour, Harry. Non, je viens pas prendre un verre tous les deux un de ces soirs. Alors, à défaut du film, qu'est-ce que vous pensez de ma nouvelle coupe ? Oh mon Dieu ! Mais qu'est-ce que ce bâtard a fait ? Au moins maintenant, j'ai enfin pu faire mes preuves dans un registre dramatique. Et puis ce film, je le devais à Orson. J'ai l'impression que je vais pas être le seul à m'en prendre plein de museaux. Salut, Monsieur Wells. Prends bien soin de toi. Au revoir, Madame Mosecantino. Peut-être vivrai-je assez longtemps pour t'oublier. En 1948, Rita a besoin de prendre un peu de large. Après son divorce et l'ambiance pesante de Hollywood, elle va souffler un peu en Méditerranée. Au détour d'une fête de la Jet Set, elle va faire une rencontre en toute simplicité. Voici sous vos yeux ébahis le prince Ali. Plus précisément, Ali Khan. Héritier de la famille royale pakistanaise et playboy notoire. Au grand dame de ses parents, il a un net penchant pour les stars hollywoodiennes. Rita est vite éblouie par la cour qu'il lui fait et l'épouse en 1949, devenant ainsi princesse. Un vrai parcours à la Grace Kelly, 7 ans avant elle. Très vite, elle donne naissance à sa deuxième fille, Yasmin Khan. On a donc ici le prince Ali, qui est le père de la princesse Yasmin. Hélas, ici aussi, le mariage ne tient pas. Rita, qui trouvait l'ambiance de Hollywood étouffante, a vécu le niveau au-dessus dans les palais, parmi la Jet Set royale. Et bien entendu, monsieur est aux abonnés absents, occupés avec ses multiples maîtresses. Ils divorceront en 1953, et Rita refera ses valises pour Hollywood. Elle devra par contre encore gérer la bataille juridique avec Ali pour la garde de la petite Yasmin. Elle recevra même des menaces de mort pour elle et sa fille. Rita parvient à effectuer un retour triomphal au cinéma, grâce à plusieurs gros films à succès, parfois un peu kitsch, mais qui la mettent magnifiquement en valeur. En plus du film noir, elle touche un peu au drame, et même au genre biblique, avec la superproduction Salomé. En 1954, le réalisateur Joseph Mankiewicz lui propose le premier rôle de son film, La Comtesse aux pieds nus. C'est l'histoire d'une danseuse de flamenco, repérée par un producteur hollywoodien, qui devient une superstar glamour. Mais elle reste malheureuse, car manipulée par les hommes. On veut dire que Rita n'aurait pas grand mal à l'interpréter. Et pourtant, elle refuse, expliquant qu'elle ne souhaite pas tourner dans un film qui ressemble tellement à sa vie. Les actrices les plus tendances se sont réellement volées dans les plumes pour avoir son rôle. Il y a eu de sombres manigances, des crises conjugales, des promesses sans conséquences. Et c'est finalement Ava Gardner qui a remporté la mise, et pour qui ce film restera le plus important de sa carrière. En 1957, t'as en plus tourné face à Sinatra et Kim Novak dans La Blonde ou La Rousse. Et la presse s'accorde même à dire qu'à ton âge, tu lui as donné une sacrée leçon de jeu à la petite jeunette. Le New York Times l'a même qualifié de décorative à côté de toi. Harry veut me remplacer par elle dans son écurie à la Columbia. Il dit que je suis trop difficile et rebelle. Au moins maintenant, mon contrat avec lui est terminé, je peux passer la patate chaude à cette demoiselle. Bon courage à elle ! Par contre, je remarque que depuis un moment, soit tu refuses des rôles, soit on te renvoie rapidement des tournages. On est quand même en 1960. On change d'époque, de mentalité. Et puis moi, j'ai 45 ans, que veux-tu ? On me propose de moins en moins de rôles. Mais j'ai encore tellement envie de travailler. 45 ans, c'est bon, t'es pas une antiquité non plus. Eh, ça va ? Tu te sens bien ? Euh... Oui, oui... Euh... Je sais pas... Non... Oh bah pardon, on disait quoi ? Quelqu'un a mon texte ? J'ai besoin d'un verre. Et enfin, qu'est-ce qu'elle a ? C'est la bouteille qui lui tape sur le système ? C'est ce que tout le monde s'accorde à dire. Journaliste, collègue, amis... C'est vrai qu'elle a des sacrés sautes d'humeur. Et elle est incapable de retenir ses textes, ce qui l'empêche de travailler. Sa carrière sombre de plus en plus, malgré plusieurs rôles proposés qui auraient pu carrément la relancer. En 1962, elle doit même abandonner le premier rôle d'une pièce de théâtre à cause d'angoisse et d'épuisement nerveux. Ce que tout le monde ignore alors totalement, c'est qu'en réalité, à seulement la quarantaine, Rita est complètement rongée par la maladie d'Alzheimer. Cet état est alors quasiment inconnu du grand public à cette époque. L'ancienne déesse de l'amour est au plus mal. Elle a besoin d'aide, des soins, de la compréhension, de la patience. Et au final, tout le monde s'énerve sur elle, la ridiculise dans le monde entier et l'évite. Du coup, effectivement, à court d'argent, elle se réfugie dans l'alcool, ce qui empire encore plus ses symptômes. Un ultime petit coup de pouce viendra en 72 d'un bon ami, l'acteur Robert Mitchum, qui va réussir à l'imposer pour le film La colère des dieux. Rita est absolument ravie de tourner à nouveau, mais elle va bien sûr avoir la pire des misères pour retenir son texte et s'y retrouver toujours dans son alcoolisme. Ce sera son dernier film. Le point culminant de la maladie arrive en 76 lors d'un vol pour Londres. Elle va être prise d'une crise de démence et photographier à l'atterrissage complètement perdu et paniqué. Il faudra attendre 1980 pour qu'elle soit officiellement diagnostiquée comme Alzheimer et mise sous tutelle de sa fille, la princesse Yasmin. Celle-ci, d'ailleurs révoltée par le traitement de sa mère dans les médias, va contribuer à faire connaître la maladie auprès du grand public. Toute sa vie, elle va s'engager auprès de plusieurs associations de lutte contre Alzheimer et organiser des galas pour lever des fonds pour la recherche et réhabiliter sa mère. Entourée de l'amour et des soins de sa fille, Rita s'éteindra finalement à New York le 14 mai 1987 à 68 ans. En découvrant la bio de Rita, j'ai été consternée de constater le tombereau de malheur qu'il a poursuivi pendant toute sa vie. Elle-même était assez amère et lucide à ce sujet vu qu'elle a déclaré « J'ai sans doute en moi les germes de cette incapacité à vivre normalement ou peut-être que tout simplement ma vie a été une longue erreur dont je suis la principale victime. » Heureusement, ceux qui ne profitaient pas d'elle savaient être là pour elle comme son ami Robert Michoum qui dira d'elle en 57 « C'est tout simplement une fille sacrément gentille et simple dont trop de gens ont abusé depuis trop longtemps. » Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci beaucoup à vous de l'avoir suivie. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, enfin voilà, tout ce que vous voulez. Merci beaucoup à Anthony Pazzona d'être venu spécialement de Paris pour tourner avec moi. Oui, j'ai fait deux heures de trajet pour deux scènes. Voilà, juste pour ça. J'étais un peu carotté quand même. Un peu. De quoi parle ta chaîne ? Ça parle de cinéma et surtout de Timothy Dalton et de pourquoi je déteste Paranormal Activity. Donc voilà, il y a très peu de public pour ça, mais voilà, n'hésitez pas à vous abonner. C'est très bien. À très bientôt tout le monde. Au revoir. Ciao. Bonjour. C'est moi, Anthony Pazzona. Celui qui joue en Sunwells. Pas mal. Je me permets d'interrompre cette vidéo parce qu'on se fout un peu de ma gueule. C'est du vol et du plagiat. À la base, je viens de Paris et on me fait venir à Strasbourg juste pour deux scènes. J'aime pas trop les voleuses et les fils de p***.